Un pilote qui n'est pas un inconnu du territoire et qui connaît très bien les ossatures bois et qui oeuvre sur l'ensemble du territoire et tout le monde reconnaît son expertise. Nous avons un bureau d'études et nous avons un bureau de contrôle et un SPS. On est loin de travailler tout seul et chacune de nos décisions, on les prend, quand on met l'équipe municipale en plus, on les prend à six. Et on discute donc avec les entreprises à 7. Sur le terrassement en grosse oeuvre, maçonnerie, réseau soudal, on est tous convaincus que personne d'autre qu'Agexéa aurait pu faire un aussi beau travail. Le travail était de très belles réalisations et de très belles factures, tant en termes qualitatifs, en termes de délai qu'en termes d'avancement du projet. Sur les réseaux divers, de la même façon. Sur la structure bois, il y a eu un équipe sur lequel ils sont partis avec leur bureau d'études, qui a choisi de revoir complètement l'organisation et la structuration du bâtiment à l'ossature bois. En gros, c'est comment on gère la tenue de leur centre. L'architecte avait proposé une tenue par l'extérieur, et lui, ils ont voulu mettre en place une tenue par l'intérieur. Certainement à des fins de faire des économies sur le cubage de bois et que les poutrelles soient moins fortes, parce que pas en fait par l'extérieur, comme des grosses poutres, alors que pas en fait par l'intérieur, et ils nous ont proposé une structure différente, qu'ils pouvaient mettre des poutrelles plus légères, un morceau de bois plus léger, plus fin. Ce qu'ils n'avaient pas forcément bien calculé, c'est le coup de main d'œuvre qui allait suivre les règles. Ils ont vraiment fait une erreur là-dessus, mais c'est eux qui nous l'ont proposé. Bon, ils nous disaient qu'ils voyaient mieux le projet comme ça. C'est un projet qui a été accepté par l'ensemble des acteurs avec cette tenue. Ils ont eu, hélas pour nous, nous n'avons pas été les seuls à choisir Agile Serre. Ils ont eu, en même temps que nous, une autre réponse favorable à un gros appel projet. Ils ont eu deux gros chantiers qui les a structurellement mis en difficulté sur les grandes entreprises. Ils ont été un peu débordés et ils ont mis un peu du temps à l'accepter, à le reconnaître et à dépasser tout ça. à gérer leur restructuration personnelle et à trouver les bons interlocuteurs à mettre en place de nous. A priori, on est à notre quatrième interlocuteur depuis trois mois. On pense avoir le bon interlocuteur à présent. On a bon espoir. Les négociations sont dures. Les négociations sont dures parce que nous n'oublions pas que c'est l'État qui nous donne 80% de financement sous ce projet de 4,225,000. Donc l'État pose sur la table juste 3,1 millions. Sans gouvernement, j'ai oublié la CAF, un peu plus que ça. Nous, ça ne coûte que 885,000 euros. Donc l'État suit tout ça de très près. Les négociations sont dures parce que la fin du fin, c'est quand même les enfants de la commune qui ont fait une école. Les négociations sont dures parce qu'en attendant, on paye des portes de péril, des pratiments en location. Et les négociations sont dures parce qu'on a des pénalités de retard à proposer aux entreprises qui respecteraient leurs engagements. Donc, on a non seulement des pénalités de retard, mais on demande aussi aux entreprises dans ce cas-là de nous rembourser l'allocation des portes de cabine et de nous défrayer sur l'ensemble des conséquences de leur retard de chantier. Après, quand on sait une entreprise en fragilité, est-ce qu'on doit achever une entreprise ou essayer d'accompagner au mieux dans sa transition pour faire en sorte que ça ne se passe pas si mal ? C'est vrai qu'on a fait le choix de ne pas aller au combat et de ne pas tuer cette entreprise. Parce qu'on sait ce que ça veut dire que tuer une entreprise, ça veut dire que juste on perd deux ans. C'est le chantier qui est bloqué pendant deux ans. Tant qu'il n'y a pas de conciliation, d'accord, ça part au criminel et on sait les uns et les autres armés. Donc, la délibération de ce soir n'est qu'une arme de plus. Ce n'est qu'une arme de plus parce qu'elle va nous permettre, au fin du fin, de pouvoir que je puisse, et c'est ce que je vous demande dans cette délibération, en cas d'accord, résilier le contrat. Parce que vous m'avez donné votre accord pour signer le contrat, mais aujourd'hui je n'ai pas la capacité, si l'occasion se présente et qu'on est d'accord pour résilier le contrat, comme ça a fallu l'être il y a une semaine, mais a priori quand je n'expliquerai ça ne l'est plus, je veux pouvoir être en capacité de signer le contrat, résilier le contrat. Et vous le résiliez pour combien de lots ? Pour l'instant, on est sur le lot 2 et 3, structure voie. Et si on a les mêmes problèmes avec les autres lots, on recommence ? Parce qu'une entreprise n'arrive pas à assumer déjà au départ. Alors, comme je vous l'ai dit, cette entreprise a très bien assumé au départ, vu que le départ, c'est le terrassement en gros œuvres, maçonnerie et réseaux humains. Le départ, c'est ça. Ensuite... ...